bon matin tout le monde! faut pas que je vous montre qu'est ce qu'il y a derrière ça colin! j'étais là genre c'est juste faut que je fasse des tests avec ça j'ai pas le droit de vous montrer c'est pas parce qu'il s'agit d'un projet secret oui 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 ah la la fait que là on est lundi matin je vais boire de faim mais là je me suis rappelé que je voulais faire cette semaine un weekly vlog genre ce qu'il y a dans mon assiette parce que j'en ai fait un premier il y a peut-être deux trois mois je sais plus trop quand puis vous aviez vraiment aimé ça ça vous avait donné apparemment beaucoup d'inspiration pour des recettes et c'est toutes des recettes qui sont végé ou vegan en passant mais qui sont délicieuses et pas trop compliqué à faire fait que si jamais vous manquiez d'inspiration à ce niveau là ben j'espère que vous allez apprécier aussi ce vlog je vais vraiment essayer de penser à filmer comme mes trois repas par jour puis les partager avec vous mettre le plus possible de recettes en barre d'infos même s'il va y avoir certaines recettes en fait qui seront tirées de livres c'est un vlog pour parler de bouffe pour vous parler de mes recettes coup de coeur et tout ça parce que j'en ai vraiment vraiment beaucoup genre je pourrais faire ces vidéos là on and on and on comme il y a vraiment je trouve beaucoup de variété dans nos recettes ici genre c'est très rare qu'on remange le même repas c'est ça on alterne beaucoup fait que ben ici si vous en voulez donc vous me le direz maintenant le matin je meurs de faim je sais qu'il me reste des bagels au blu ray parce qu'on en avait congelé et j'adore ça 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 serait quick and easy mais cette semaine aussi j'aimerais ça me refaire du tofu brouillé je l'avais montré ça dans le dernier vlog mais j'aime tellement ça puis ça fait longtemps que j'en ai pas mangé fait que ça je veux m'en faire une batch qu'est ce que j'ai d'autre ben j'ai mes smoothies et vives des fois que je prends ça aussi mon dieu c'est des bons dépannages c'est sûr que vous allez en voir au moins c'est une semaine puis pâte hier il voulait se préparer lui des collations ou des déjeuners pour la semaine fait qu'il a fait un pain aux zucchini puis des bartends je vais vous montrer de quel livre parce qu'on les a déjà fait on les avait vraiment aimé dans ce livre là dans le fond je l'avais pas ce livre là la dernière fois que j'ai fait mon weekly vlog de ce qu'il y a dans une assiette ce qu'il y a dans mon assiette pardon je l'avais pas mais je l'aime vraiment beaucoup parce que les recettes sont tu sais ça bouge c'est protéiné c'est conçu pour les gens actifs mais bon je suis pas très active puis je l'aime pareil maintenant c'est ça c'est des recettes full simple vraiment bonne à date il y en a aucune qu'on a pas aimé puis on en a fait gros tu sais genre salade de thon ou tout ça on l'a fait fait que là je cherche juste les bartends pour vous montrer ah ben ça c'est le pain il a fait son pain aux zucchini de ce livre là aussi ah et il a fait ça ici les bartends drogantes que j'ai fait c'est ça une fois l'autre fois puis il avait adoré genre c'est donc disparu dans quelques jours fait qu'il a refait ça aussi fait que c'est le fun au moins ça va bien la semaine d'avoir déjà des petites collations des petits déjeuners de prévu fait que patch peux-tu prendre une tranche de ton pain ouais ouais ok merci bah tu es en train de chercher ça nous prend un permis parce qu'on va faire changer nos fenêtres en bas en août puis le permis est cher je savais pas qu'il fallait un permis pour ça je suis pas au courant je me demande si on en avait un quand on a changé nos fenêtres en haut c'est la même compagnie je pense pas ça fait que voici pain aux zucchini musclé que pat a fait hier je vais m'en couper une petite tranche ça va pas ben un de main ok attendez ah je suis toute rackée à maintenant ah je l'ai pas enlevé c'est vrai c'est parce que j'ai fait ma deuxième dose hier j'ai oublié d'enlever mon petit truc puis avec ça écoutez j'ai un peu soif fait que je vais juste prendre un verre de lait vous savez peut-être mais je bois pas de café les seuls trucs que je peux faire c'est genre matcha latte london fog quoi que l'autre fois je me suis fait un café glacé pis c'était pas mauvais fait que peut-être que je vais m'en faire un cette semaine peut-être mais là je suis paresseuse ce matin fait que je vais juste prendre un petit peu de lait pis celle-là je l'aime bien c'est pas celui que j'ai habituellement qui est celui du costco soya c'est mon number one c'est mon préf personnellement mais c'est ça là tenez-vous pour dire que je bois pas de café fait que c'est pas du lait végétal à café genre que je vous recommande c'est juste comme pour cuisiner ou pour boire comme ça ou dans des lattes je sais pas c'est ça j'ai jamais essayé sur barista fait longtemps je l'ai acheté celui-là mais il est comme sucré t'sais ils disent non sucré mais le goût de l'avoine naturellement ça a comme un petit peu de sucre je trouve ah oui bon cheers to a un nouveau weekly vlog ce qu'il y a dans mon assiette et tu sens qu'il est dense là et consistant à l'auvée bon moi c'est ma belle Lélie ma belle Lélie tanante qui réveille toujours avant le cadran c'est temps-ci hey elle monte pas tes fesses dans la caméra oh t'as des petites grubles d'habitude en plus pas gentil ça moi j'aime ça de finir mes rêves le matin je suis la sûre je tiens genre à finir mes rêves le matin là parce que c'est sûr que je me rappelle le plus aussi là même enfer on recommence des cycles à stan de toutes ses jouets je sais plus quoi jouer j'ai en patente des nouveaux à chaque fois mais comme ça dure une journée fiat stan ah mon dieu c'est gros ça il faut y couper les griffes mais mon dieu il me semble que celle là elle est grosse elle a perdu toute sa petite enroule à quoi t'as envie de jouer ce matin ma belle tu me fais rire avec ton antenne tes peaux on aurait du t'appeler peaux t'es comme le Teletubbiespo avec son antenne sur la tête tu ronronne fort ma belle ah non je suis pleine avec le zucchini bien merci je viens de finir de travailler pis là je m'en allais en haut mais checker elle fait exprès c'est pas bon ça c'est sûr qu'elle fait exprès pour que je vienne la flatter elle est tellement cute oh baby t'es pas possible non mais t'sais avez vous déjà vu un chiot aussi cute je veux juste la flatter bon c'est bientôt l'heure de dîner pis en fait je vais couper quoi alors il est rendu 11h30 je vais faire la ben là je vlog le tanner a changé de scène il a vlogué à chaque fois il me coupe la parole ok alors là il est presque midi et on a faim les deux fait qu'on va commencer le dîner moi je m'étais préparé c'est ça mes recettes de la semaine là dessus je fais tout un petit papier pis la liste des épiceries l'autre bord fait que j'ai décidé à midi qu'on allait faire des petits wraps aux oeufs parce qu'on en a genre en fait il avait acheté une douzaine il y a je sais pas là déjà un petit bout mais justement avant qu'il ne soit plus bon on en a pas tout le temps pis je suis pas la plus friande des oeufs personnellement mais là on en a fait que je vais faire un petit wrap t'sais une salade d'oeufs genre dans des tortillas comme ça c'est un petit lunch d'épanage j'ai reçu dans un colis en vrai de la chlorophylle j'ai jamais essayé ça j'sais que c'est bien la mode en ce moment là pis là ben tant d'avoir c'est tout ça le temps bon on va goûter non ça dote pas grand chose c'est correct on dirait que tu bois de la gomme je sais pas si j'en achèterais je sais pas à quel point les bienfaits qu'on dit là dessus sont vrais je ne sais pas bon fait que là on dirait bien que ma salade d'oeuf a juste des oeufs de la mayo, moutarde d'ajon, salade, tout ça le poivre ben déjà ça c'est bon là je pense qu'il me manquerait juste des céleri mais j'en ai pas fait regarde faire un petit lunch bien bien simple et improvisé pis je vais faire la petite vaisselle pendant que mes oeufs cuisent dur là je me rappelle jamais c'est quoi le timing pour les oeufs pis y'a différentes méthodes mais je pense que faut que j'y plonge sous l'eau froide pis je passe cuis genre 5 minutes c'est ça? je vais checker 12 minutes c'est long je suis sûre c'est comme en 10 minutes ok je vais en faire peut-être 4-5 5 j'en ai en masse faut que j'y passe faut que j'y passe ah oui pis là ça tombe bien parce qu'on est début août et Pat y est fait à manger le mois dernier pis comme vous savez en ce moment là on alterne fait que c'est rendu ah j'ai dit que j'allais faire la vaisselle non c'était allu de faire la vaisselle j'ai failli me faire avoir la période de transition de chaque mois est un peu floue des fois mais euh non c'est ça ça marche bien fait que lui il a tout cuisiné le mois passé là c'est à moi pis là c'est lui qui fait la vaisselle fait que je vais lui dire Pat viens faire la vaisselle avec ça voilà ah tiens savez-vous quoi finalement pendant que ça cuit je vais faire une petite salade parce que j'ai de la iceberg j'ai de la roquette et j'ai plein de carottes genre à passer oh mon dieu ils sont en train de germer dans mon ahah c'est un peu dégueu oh my god j'ai jamais eu au super checké qu'est-ce qui s'est passé là ils ont refait des fans pis ça je sais pas comment ils avaient ça des boustaches c'est wow c'est la première fois que j'en ai autant mais là je considère que c'est encore bon c'est juste que je vais les ramper comme il faut fait que j'ai ça et j'ai justement parlant d'un télé frais j'ai tout ça de concombre ici du jardin on en avait un shitload qui était prêt en même temps fait que là je me suis dit cette semaine j'allais faire une petite salade de concombre pour accompagner un certain repas mais là je veux juste en prendre un petit pour mettre dans la salade ça va être une salade mixte improvisée ouh ok parfait donc là j'ai ma petite base de salade ici pis vinaigrette ça va être improvisé donc genre huile d'olive, sel poivre pas de batterie de bloc dedans petite noix ou graines comme ça un peu de vinaigre et pas mal ça ouais je pense que je vais juste mettre un petit peu de ça bon on va goûter c'est très bon c'est un petit accompagnement mais c'est bon ok c'est ça par contre là je vous avoue c'est un petit plaisir personnel casser des coquilles pis enlever des coquilles de même là j'avoue que c'est tellement satisfaisant j'adore cette job oh mon dieu ça a tellement pas fait assez de je mets un petit peu de mayo à l'oeil une petite cuillère de Dijon c'est quoi mais ça fait rien on va ajouter un petit peu de ça et finalement ma petite ciboulette Dijon ma planche est toute sale je suis toute sale je vais goûter je vais mettre ça dans je pense deux wraps voilà je pense qu'il va falloir que je revois mes proportions il y a plus d'accompagnement que le repas principal pour vrai ça a juste fait trois petits wraps dans la même série je pense que je vais en refaire juste après en tout cas voilà la journée passe de Dijon 5h30 ce soir le repas ça va être intéressant parce que la semaine passée quand j'étais pas là je m'étais pris un cookie pour pas avoir à l'oeil après c'est ça je vais faire la donnaise à cette qu'il me reste mon dieu j'ai vraiment une petite grandeur avec mes cheveux je vais remédier dans la situation ça sera pas loin mais c'est ça ici qu'on fait donc des burgers au tofu buffalo j'ai peur que ce soit épiquant je vais essayer de doser ça et ça prend 35 minutes je pense qu'il y a des frites avec ça pour tout que je coupe après ça on mélange la crème sur la crème sur avec la fécule de maïs après ça y'a du panko ça allait poivrer on met les morceaux de tofu ok dans le mélange liquide après ça dans le panko après on les fait cuire sur une plaque de cuisson une demi-heure c'est pour ça que c'est long puis après ça on badigeonne ça avec la sauce buffalo après ça on cuit les patates oh mon dieu c'est un autre 30 minutes mais là ça marche pas le refaire 35 minutes à moins que tu peux le cuire en même temps je sais pas trop pis bref après faut faire une salade de choux fait qu'il y a comme trop à faire ok ça a l'air long fait que je vais m'y mettre tout de suite ok mais les patates j'ai juste ça fait que clairement je vais les faire qu'eux en même temps que mon tofu c'est parce que c'est un 2 portions d'obtite je prends les 4 portions pour ça by the way pendant un bout de temps cookit il y avait un tofu que j'aimais pas parce qu'il est dans l'eau pis c'est genre il est mou là c'est impossible à presser fait que là je leur avais suggéré celui-là et je sais pas si c'est grâce à moi hein mais maintenant ils ont mon préféré qui est le unisoya je suis vraiment contente parce que à chaque fois sinon j'oubliais je prenais un cookit qui a du tofu pis j'étais comme ah non pas ce tofu là c'était le je pense que c'était le fontaine santé j'aime pas ceux qui sont dans l'eau honnêtement c'est genre pas travaillables je trouve je pense que je me suis trompée fait qu'on peut-tu prendre du ça pour la sauce au burger même si il y en a c'est que c'est bon une cuillère à soupe de la sauce ranch as-tu une sauce ranch? non j'ai pas de sauce ranch je pense que c'est ça les épices c'est pas faire de la sauce ranch non c'est vraiment le reste de la crème sur la mayonnaise et les épices c'est pour faire une sauce pis dans un autre bol mélanger le chou avec une cuillère à soupe de la sauce ranch fait que ça sert à deux choses à moins que ça ça fait une sauce ranch cook it c'est simple mais vous avez besoin de Patrick la mayonnaise et la crème sur plus les épices ça crée ta sauce ranch ok mais la sauce ranch ça prend juste une petite portion pour mettre notre salade de chou mais la sauce ranch elle va dans la salade de chou et le burger c'est ce que je dis? ouais ok je pense que ça donne ça mon dieu ça fait un petit peu épais avec les deux boulettes galettes de tofu moi j'ai pas mis la sauce buffalo parce que je voulais pas que ça pique et on a la petite salade de chou en accompagnement ok comment je vais faire ça sans dire il fallait mettre la salade de chou dedans je suis pas capable de t'en prélever attends c'est bon? oui c'est bon? ok bon matin bon mardi j'ai faim attends mon frère ce matin j'suis en jeans pis en chandail j'ai hâte que l'été revienne mon dieu mon dieu faut qu'on en profite une dernière shot en août ou septembre ça serait bien qu'il fasse chaud s'il vous plaît fait que c'est ça je mange un big girl au bleuet petite banane ça va être sur mon déjeuner un matin vous attendez bon Standards ça aurait vite que je répod je vais aller faire mon petit tour quotidien dans le jardin voir si tout est beau anyway c'est surtout parce que hier nous avons eu la visite d'un raton qu'il y avait un gros raton laveur qui marchait sur ma clôture j'étais genre oh my god j'en ai jamais vu en quatre ans ici jamais jamais ni dans ma cône ni dans le quartier fait que en tout cas je vais aller voir s'il n'y a pas fouillé dans le compost ou défait les poubelles ou quelque chose comme ça parce qu'habituellement c'est ce qu'ils font fait que je vous emmène avec moi! c'est tellement beau à cette heure là! c'est que ma gloire est rendue grosse hein! she's huge! j'aime trop ça venir à cette heure là! oh mes nouvelles petites! j'en ai trois maintenant! ok j'aime trop les blanches sont belles! alors est-ce que notre petit panda de ville a détruit des choses dans le potager? non? hey non yes! je suis contente! on a des mini-shows de bruxelles qui commencent ici! c'est gros là ça prend de la place! oh j'ai des tomates de prête! là bas aussi ça commence! bon mais finalement il n'y avait rien! aucun problème là! bonjour! c'est l'heure du dîner et je me suis changée parce que finalement il fait vraiment chaud! fait que là j'avais prévu de faire ce dîner soit des genres de sandwich un peu comme hier t'sais passer les restants comme je vous dis on a encore plein d'oeufs j'ai 6-5 tortillas comme ça fait que je pense que pat va prendre lui c'est ça un autre petit roulé aux oeufs puis moi j'ai pensé que en fait je vais faire des sandwichs aux tomates pardon mais celle que j'ai dans le potager est comme à un jour ou deux de rougir fait que je vais attendre parce que ça va être trop bon genre faire une sandwich à ça mais j'ai des petits restants ici qui sont géniaux en dépannage j'ai jeté la boîte l'autre jour là pour sauver de l'espace dans le congélateur mais c'est les lanières de faux poulet du béni qui sont exquis! c'est quand même cher quand c'est pas en spécial en fait c'est le même prix que le vrai poulet là fait que c'est 14$ mais je sais pas combien t'en as dedans t'en as pas mal peut-être une quinzaine je sais pas en tout cas il en reste trois fait que ça pourrait faire un beau petit wrap au poulet c'est avec genre mayo tu peux mettre fromage tomate salade ce que tu veux dedans ça va être vraiment bon et ça m'emmène donc à vous parler de notre nouvelle acquisition je pense que je l'ai montré juste en story instagram mais pas encore sur la chaîne de vlog c'est le gourmia du costco qui est une espèce de air fryer qui coûte je pense 63$ et nous sommes fans au début là quand ils en voulaient un moi j'étais comme parce que c'est des gros appareils de même quand t'as pas l'espace c'est un cauchemar mais finalement on en a une place dans nos armoires là bas ils rentrent flush fait que c'est ça rouge à accepter mais non pour vrai je regrette vraiment pas c'est tellement le fun pour vrai je me sers pas beaucoup de notre four depuis qu'on a ça parce que tout cuit genre à la perfection en huit minutes on dirait qu'à chaque fois je pense que ça va être plus mais non genre ça je vais les mettre huit minutes ça va être cuit pis ça vient super crispy aussi genre fait que c'est vraiment c'est ça c'est encore meilleur que dans le four pis t'as pas à mettre d'huile fait que c'est fou je vais juste le partir comme ça je vais mettre prep time tiens prep time huit minutes hop voilà start c'est tout je peux faire des frites là dedans c'est écœurant les frites je vais essayer de faire du fumagique aussi cette semaine là dedans en tout cas on est bien content de cet achat là pour vrai c'est un peu un avantage c'est parti écoutez moi mon propos ça va être très simple pour dîner j'ai plus le temps de cuisiner longtemps le soir souvent que genre en plein midi que je suis comme un peu dans mon beat de travail j'ai pas le goût nécessairement d'arrêter t'sais là le pote est en congé cette semaine mais sinon d'habitude t'sais quand il revient mettons on jase on prend ça plus relax pis là je peux cuisiner mais le jour quand je suis toute seule là je suis plus en mode genre efficacité fait que j'aime ça avoir soit des restants ou faire des lunchs qui sont vraiment très simples fait que c'est ce qui est prévu finalement pour aujourd'hui c'est tellement un bon dépennage si vous aimez pas des fois les trucs un peu genre fausse viande là ça j'trouve ça goûte pareil comme le poulet au vrai oh c'est un petit bout de champi il faut un cure-dent elles sont tellement petites qu'elles vont tomber partout et le mien ça va être ça oui je tartine avec une fourchette voyons qui suis-je full de l'étude tomate voilà petit wrap à la bénie ah j'ai pas de place je suis pas capable de le fermer oh non c'est maintenant l'heure du souper je pense que c'est la troisième fois que je me change aujourd'hui parce qu'on est allé faire une petite visite si vous voyez de quoi je parle par rapport à mon dernier vlog et là ça c'est ça comment on dit ça on va dire ça pétille dans ma tête parce que là j'arrête pas de réfléchir alors beaucoup trop d'options mon pat aussi on arrête pas d'en parler mais en tout cas je m'en vais là dans le potager parce que j'ai plein d'haricots qui sont prêts puis ça pourrait accompagner mon souper de ce soir qui sera un tofu à l'arachide haricots haricots oh il y a un petit ton oh mon dieu qu'est-ce que se passe ah c'est quoi ça sur mon concombre c'est quoi cette tâche j'ai jamais vu ça Oups c'est y en a qui était un petit peu verte en tout cas ça c'est ma petite récolte du jour mais ça va être parfait pour accompagner notre repas C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà ! Je sais que ça n'a pas l'air full appétissant comme ça genre c'était pas le repas le plus fancy de la semaine mettons mais je vous promets que c'est bien bon c'est ça elle je pense qu'elle met des aides à mamie avec comme accompagnement mais regarde je lui ai passé mes petites fèves de jardin il y aura vraiment vertes dans la vidéo mais elles sont jaunes en tout cas Fait que oui ça c'est une recette qu'on aime beaucoup de la fraîche parce que c'est tellement facile pis tellement rapide mais ça goûte bon T'sais c'est comme satisfaisant surtout pour le temps que ça prend à faire Fait que voilà pour une petite portion Ce matin j'avais prévu faire des petites crêpes pis en faire peut-être une double recette pour en geler parce que des fois c'est le fun d'avoir des déjeuners c'est ça déjà prêt Des fois je faisais ça avec ma belle-mère t'sais on se faisait des batchs de genre muffins, crêpes, golf, whatever t'sais pis c'est vraiment vraiment pratique parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait Fait que là moi je vais me faire des crêpes J'ai même pas de checker si j'avais tout ce qu'il fallait mais d'après moi oui Et mon livre de Jean-Philippe et ça bleu Tu vois qu'il a été utilisé ou que c'est un matériel salissant C'est peut-être toutes ces réponses C'était trop longtemps que je les ai pas fait mais souvent je faisais ces crêpes là parce que je les trouvais très simple à faire Fait que c'est des petites crêpes vegan Farine, sucre, poudre à pâte, sel, huile, extrait de vanille, le végétal, sirop, c'est tout Bon là en réalité je sais même pas si j'ai le temps de déjeuner parce que c'était pas la meilleure journée peut-être pour faire wake-up En matin on voulait aller louer genre une petite vanne à quincaillerie pour emmener notre soc qui traîne dans le cours Genre en tout cas plein de vieilles affaires qui traînent Ou t'sais genre en bas des choses qu'on a enlevé de la petite cuisine qu'il y a pis tout ça là t'sais des choses C'est ce qu'on veut pas qu'on veut domper donc à l'éco-centre mais qu'on peut pas vu qu'on a pas de trailer Fait qu'il est allé chercher ça Fait que d'après moi je vais peut-être juste pouvoir manger une crêpe Pis après ça il va falloir que je fascicule le reste tantôt En tout cas tant que je peux manger un petit peu avant qu'il arrive je serais bien contente parce qu'il me faut de l'énergie Surtout moi le matin je peux pas ne pas déjeuner Voilà là ma pote est comme... elle est rendue les pêches je sais pas qu'est ce qu'elle va donner La première est tout le temps laide fait que je m'attends pas à grand chose Mais c'est que j'ai manqué de laide aussi Quoi ce sont ? J'sais pas si j'ai les ai raté en allant super vite Checker la première comment il est laide C'était quand même vraiment longtemps que je beuvais les grêpes Peut-être que j'suis rouillée J'suis pas la meilleure cook anyways Là si vous voyez mes vlogs vous devez vous en douter là Mais même si j'suis meilleure qu'avant j'suis pas le vrai cook là t'sais Ça va pas très bien Qu'est-ce qu'il se passe ? J'pense que j'ai trop brassé vigoureusement non ? Ok j'pense que je vais faire les pires crêpes de tout l'univers Mais qu'est-ce qu'il se passe avec ma pote ? Ok j'vais googler ça mais là j'pense que... J'pense que j'aurais pas le temps avant qu'elle arrive Fait qu'à suivre Le pire c'est que c'est bon Euh... Mais c'est trop penteux en dedans J'en sais pas c'est 100% cuit on dirait Mais le goût il est bien correct C'est juste on dirait vraiment pas une crêpe Ben c**lina j'suis tout le temps dans la cuisine dans ce vlog-ci Non mais c'est parce que l'autre fois mon vlog il a fait comme une heure de long Pis c'était très... ben c'était sûrement long à regarder pour vous Et pénible à monter pour moi Fait que je vlog pas trop de mes journées Mais comme en témoigne un peu mes mains sales et ma face sale On est allés tomber notre stock à l'éco-centre Fait que ça c'est une bonne chose de faite j'suis vraiment contente Pis là ben on a faim il est quasiment à l'heure de dîner Fait que je vais faire ce que j'avais prévu aujourd'hui Qui est des grilled cheese Attendez j'me suis fait une petite liste au propre Mercredi c'est ça C'est des grilled cheese de cook it qu'on avait aimé la recette qu'on a gardé Fait qu'on s'est acheté un bon pain dans le fond qu'on va faire ça sur grillé Avec du brie et des poires Pis là mes poires sont mûres Fait que ça tombe très bien Ça en vienne même un peu poqué et molle Mais c'est correct parce qu'on va les passer justement dans le poil Fait que ça là brie poire c'est déjà excellent Pis on fait une petite salade de roquette à côté de ça Qu'on peut mettre aussi dedans si on veut C'est full bon y'a pas vraiment de recette là Vous allez voir c'est ultra simple Fait que je vais cuisiner ça pis je vous montre le résultat Et voilà! La petite salade de roquette Et notre petit gris de cheese Et ça a pris honnêtement comme 10 minutes à faire tout ça là C'est un bon repas d'épannage cochon très bon Ah c'est tellement bon Ah c'est tellement bon ça a aucun sens Pourquoi il faut toujours que je jardine les journées qu'il fait le plus chaud? On a une première tour à la rouge Bon celle là est pas si rouge mais je vais la mettre sur le bord de la fenêtre Et un concombre qui poussait derrière mon bac et que j'ai failli pas boire Je vous juge je commence à être tannée de ce décor Pis là on dirait que je me change 5 fois par jour c'est gentil Mais en fait il avait faim Fait que j'ai pensé qu'on avait ça dans un congélo Pis ils disent parfait comme hors d'oeuf Ben c'est ça qu'on a fait une petite entrée justement Vu qu'il avait faim en attendant Parce que ce soir ça va être les restes de ce qu'on a mangé hier dans le fond Donc pote de popote ce soir On va manger chacun notre portion de tofu à l'arachide Donc ça c'est une belle entrée pour accompagner ça Pis ça se prépare en genre 3 minutes là Faut juste réchauffer Mais sérieux je sais pas si vous en mangez des fois des edamame Juste comme ça C'est comme des fêtes de soya C'est juste qu'ils sont enrobés Mais quand je les réchauffe après c'est que tu les manges juste comme ça Tu peux mettre genre du gros sel dessus Tu fais juste manger ça de même pis pour reste c'est un délice Genre pas tu viens de me dire pourquoi j'oublie tout le temps Que c'est bon de même cette entrée là Pis je dis ouais c'est pour ça quand j'ai vu qu'on avait ça Parce que je voulais remplacer à la base mes haricots Vu que là j'en ai plus dans le potager J'ai pris tous ceux que j'avais hier Va falloir attendre encore quelques semaines peut-être Avant que j'en aille d'autres Fait qu'au moins ça ça fait un petit légume pour accompagner Légume ben c'est plus une légumineuse Mais en tout cas ça fait du vert Moi j'ai pas faim pour souper tout de suite Mais je cherche à voir que notre garde-robe Notre garde-robe, notre garde-manger Il aurait besoin d'un petit peu Ben juste un petit coup de pouce d'organisation dans le fond Fait que je pense que je vais faire ça parce que c'est ça Il y a comme des trucs qu'on a acheté Qu'on a pas eu le temps de mettre encore dans les pots Là je vous avoue qu'on fréquente moins un peu les places de vrac Depuis la pandémie C'est juste comme un mauvais pli qu'on a pris Mais c'est ça, faut que je transfère les affaires de même Dans le fond dans mes pots Pis ben j'en ai beaucoup qui sont disparates Pis ma belle-mère elle a lavé ces pots là Les ronds que j'ai ici comme ça Qui sont identifiés comme ça Qu'elle avait mais qu'elle avait pas besoin J'ai tout ça ici qui est propre Il y en a même qui contiennent déjà des trucs dedans Fait que je pourrais faire une petite réorganisation Pis étiqueter ça et ben voilà Bon là il faut identifier qu'est-ce que quoi Parce que tu vois ça de même pis tu penses c'est pareil Non, ça c'est une farine de pois chiches Et de fébroules Et ça c'est de la farine de maïs Qu'on savent pas si souvent que ça mais que c'est bien pratique Quand tu veux faire des petits pogo C'est une maman végane là, ça se fait avec ça Pis c'est ça que ça prend Fait que là j'ai mes petites étiquettes ici que j'utilisais Avec mon petit crayon Et c'est parti By the way c'était sûr et certain que ça allait faire une messe Soit genre renverser des graines, de la farine J'ai la jupe noire, tout ça C'est un bon exercice pour voir Qu'est-ce qu'est-ce qu'on oublie dans notre garde-manger Genre de la farine des pâtes Je pense que je m'en suis jamais servie Mais pourtant je suis sûre que j'ai déjà vu ça plein de fois dans des recettes Genre des muffins de 3 fois par jour Je sais pas qui Fait que là faudrait se faire weekly vlog Ce qu'il y a dans mon assiette mais basé Sur tout ce qu'on a oublié dans notre garde-manger Avant que ça expire T'sais genre on fait des recettes à partir de toutes ces farines Fait que ça on a acheté pour une recette Mais si on va s'en servir Suspense Fait que tu sais quoi tu vois Ok Il y a le goût de faire une recette de tofu spontanément Il y a comme une sauce piri piri Il veut acheter un tofu mou, voir si ça absorbe plus Ben je pense que oui là Fait qu'il triche le coquet C'est ma semaine de cuisine mais Ben bon Fait que écoutez je pense que j'ai fini Ah non il me reste pâte ici J'ai pas pu changer toutes mes peaux mais quasiment là Fait que c'est bon là De toute façon je pourrais aller racheter ceux qui manquent Si éventuellement Mais t'sais dans la démarche zéro déchet on encourage quand même tout le temps Les gens à utiliser qu'est-ce qu'ils ont chez eux mettons Pâte Ben on c'est déjà mieux ça Quand dites-vous Faut que je rachète la levure neutrie J'ai mis ce qu'on utilisait plus en premier Ou ce qu'il faut qu'on utilise bientôt hein Parce que sinon j'ai oublié Parce que c'est ça je me dis il faudrait que je finisse mes craintes par candée Ah vous voyez pas C'est quoi toi tu dis? Tu as du gluten T'es rendu une joke là Fait que là sans joke vu que c'est un peu des ingrédients similaires On se dit on devrait essayer de le faire currer en pain pour pas gaspiller genre Fait qu'on va faire un test là T'accueille pas T'accueille pas T'accueille pas T'accueille pas T'accueille pas Ça ça va écouter mes cheveux Vraiment j'ai une bien coupe de roqueuse Bon jeudi matin tout le monde J'ai vraiment faim pis j'aurais bien mangé des grêpes Mais y'a quelqu'un hier qui a raté Je sais pas qui Mais c'est vraiment fâchant Pis là en matin je me suis dit que j'allais me faire le tofu brouillé Ouh De ce livre là D'habitude je fais celui de Jean-Philippe Pis même je vous avais montré J'avais culiné avec vous dans les derniers vlogs de ce genre là Pis c'est ça j'adorais ça Je pense que c'était la première fois que j'ai testé ça Fait que là je vais essayer la version de recette de Gannes pour Jean actif Voir quelque que je préfère Fait que je vais cuisiner ça tout de suite Pis après je vais vous montrer le résultat Pis vous donner mon avis Je meurs de faim Mais vous comprenez pas Comment cette assiette m'attire là Le problème c'est qu'on avait plus de levure alimentaire Fait que j'espère que ça va être bon pareil Puisque je trouve que ça goûte tout le temps tellement bon dans des recettes surtout ça Faut qu'à voir peut-être ça va jouer un petit peu dans la balance Pis je me suis fait un petit matcha latte pour accompagner tout ça Ça fait longtemps que j'en avais pas fait un show J'adore voir le dégradé des couleurs J'ai fait de la mousse avec le lait végétal qu'on avait d'habitude Ça marche pas quand je le fais avec le soya du Costco Mais là c'était un lait d'amande almond breeze là qu'on a pris en dépannage Pis ça a comme tellement bien moussé C'est même pas une version de barista je comprends rien En tout cas Fait que bon appétit Alors c'est clair je bois juste du lait en ce moment là Mais j'étais comme wow pour une fois que j'ai réussi Ok je vais goûter au tofu Ah c'est délicieux oh mon dieu C'est vraiment style oeuf mais c'est ça Y'a pas de levure alimentaire mais c'est bon pareil Pis j'ai mis le sel, le fameux sel rose qu'il faut mettre Le sel rose de l'Himalaya Oh il est quasiment rendu une heure Ok je vais dîner Les dîners comme ça que là en ce moment mettons je suis en train de filmer une vidéo J'ai envie de manger des restaurants ou des choses qui se préparent vite Genre je vais pas cuisiner comme je vous ai expliqué l'autre jour Fait que j'avais pensé à ma frère un petit évive Je sais juste pas quelle encore Est-ce que je prends le curry bordé Je pense lui c'est un de mes prefs C'est le petit lunch comme ça je vous en ai déjà parlé Il y a aussi le tomtai Et mon meilleur qui est pas mal le meilleur là tout le monde Je pense c'est le bam chili J'hésite quelques Je prends lui c'est comme un pince de quinoa Lui c'est pois chiche Pis lui c'est edamame Mais là ça j'en ai mangé hier Fait que je vais éliminer lui Quel que j'ai le goût Bam chili Ah oui donc Bam chili il est bon Fait que là j'aime cuire du petit riz Pour accompagner Mais c'est le fun Parce que ça peut servir genre de base de repas Si on veut j'ai vu quelqu'un d'autre fois Se faire un genre de bol mexicain sur instagram Avec ça ça va l'air tellement bon Vous pouvez le mettre juste dans des tortillas aussi Il en restait mais là Pas de pièces de dîner Mais on aurait pu mettre ça mettons là dedans Pis ça fait c'est ça Un genre de petit repas style chili ou style mexicain Mais très très rapide Parce que vous avez juste besoin De les mettre Soit au micro-ondes Genre 5 minutes Pour faire fondre les cubes Ou les faire cuire dans le fond Dans le Ben pas dans le poillon Mais dans la casse-polle Moi elle est occupée avec le riz Que je vais en aller mettre à l'instant Un petit peu de série étuvée Ouh Ce serait bon avec la coriandre J'en ai planté dans le potager un peu tard Mais j'en ai là depuis quelques semaines Fait que je vais pouvoir aller chercher ça Ah mes fraises Il y a plein de fraises qui s'en viennent Mais là quand je viens ici J'ai pas le choix de m'arrêter Pis des sniffers Parce que ça sent tellement bon Ça m'a rendu gros hein Mes pois de senteurs Ils sont tellement beaux Alors là je m'en recoupe Pour faire un bouquet Ah en plus ça sent tellement bon Ça sent bon Mais la maison Et le soleil est fond Excusez-vous En plus c'est tellement dégueu pour la peau Qu'on filme en plein soleil comme ça Ouh J'ai un petit cosmos qui est sorti enfin Oups Je pense que j'ai fait ça cuire trop longtemps Ah ça va être chaud Ok Ma petite petite graine de citrouille Juste pour dire Et Coriander Pis un petit peu de sel sur le riz Je sais que mon assiette est genre dégueu Mais bon C'est ça mon lunch Dépannage Santé Coucou Je vais me faire un bouquet de pois de senteurs Ça sent tellement bon My god Là j'ai une voix qui est 6h30 Fait qu'il faudrait que je me mette sur le souper Et ce soir j'avais prévu de cuisiner du tempeh C'est pas l'affaire que je préfère Mettons Versus le tofu Comment ça avec le Comment ça avec le tofu Le tempeh c'est Ce qui s'est jaffelé Pis il dit ça C'est comme le tofu qui est allé à l'université Là c'est genre pas pour tout le monde Au sens c'est pas mauvais Mais il faut que ça soit bien cuisiné Genre encore plus que le tofu C'est un peu plus dur à cuisiner Mais là comme à date on est vraiment chanceux avec ce livre là Ben je vais essayer une de ces recettes là Parce que pour vrai des fois j'en essaye dans des livres de recettes Pis c'est pas wow T'sais avec pâte on va le manger mais c'est vraiment pas wow Fait que là j'espère que celle-là va être correcte Je vais essayer de la retrouver Ah c'est ça oui Tempeh sauce aigre douce ici Ah oui c'est ça Fait que faut que je fasse ma sauce Avec du jus d'orange, vinaigre de riz, sauce tamari, pâte de tomate, calzonade Et huile de sésame grillée Pis on sert ça sur du quinoa Et ça prend deux blocs de tempeh Fait que le maïs, oignon, deux poivrons de couleur, une petite aubergine Gousse d'ail, gingembre, eau froide et c'est pas mal souple Fait que j'espère que ça va être bon Oh my god Je cherchais pour de la pâte de tomate parce que je sais que j'en avais congelé Pis là je tombe là-dessus Oh my god Il m'en reste Je savais pas J'étais sûre que j'avais fini ma réserve C'était mon jus de raisin de l'automne passé que j'ai fait Que j'avais trippé Je pense que je l'avais fait en vlog avec vous En tout cas avec le raisin de ma vigne Oh ok Parce que là j'ai pas de jus Pis j'ai comme un craving de jus quand il fait chaud même Je sais pas vous là Mais moi des fois l'eau on dirait que ça suffit pas Ça me prend genre le soir Le soir en avant de me coucher J'ai le goût genre de jus de pomme Ou de jus de raisin T'sais de quoi que ben frais Genre pis sucré un peu Fait que là en tout cas je vais laisser dégelé J'imagine qu'il est encore bon J'espère Peut-être que j'ai dépassé la date En tout cas je vais le savoir en dégelant si j'ai vécu Pis après un petit truc là Le tempeh les premières fois que je cuisinais ça Je le laissais dégelé avant Pas une bonne idée Sérieux il prenait genre un drôle de goût d'odeur Je sais pas Fait que cuisiner le gelé ça se coupe en petits morceaux même gelé Moi c'est ça que je vais faire en tout cas Fait que là mélangeant Ah ok Musique 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 Vous savez la forme un peu random qui vient de m'arriver en cuisinant. J'ai ouvert la poubelle pour chuter de quoi dedans. Il y avait une petite mouche à fruits dans la poubelle. Puis on a comme fait le mouvement inverse en même temps. Je me suis penchée vers la poubelle. Elle est montée et rentrée dans mon nez. Mais j'étais pas sûre si c'est tellement petit. J'ai essayé de moucher. J'étais même. Parce que j'étais sûre que je sentais quelque chose. Puis finalement je l'ai eu. J'ai mouché. Mais ça sortait pas. Mais en tout cas j'étais même. Puis ça finit par sortir. J'étais là. Oh ouais. J'étais encore vivante. Oh boy. Ouais on a comme des mouches à fruits depuis deux semaines. Puis j'essaye mon piège habituel qui marche. Et ça ne marche pas. Ah. En tout cas là je sens qu'il est encore là. On dirait que ça me gosse. Bon là pendant que je suis en train de vous conter ça. Je suis en train de faire brûler des petits morceaux. Mais checker comment ça a l'air bon. Genre il est tout crispy. C'est la première fois que je fais du tempe comme on fait avec le tofu. Des fois enrobé dans la fécule. Mais c'est genre vraiment ça le truc pour changer la texture. C'est juste que oui. Là je... Ça c'est typiquement moi. Je ne regardais plus ce que je faisais. Puis là je suis en train d'en brûler quelques-uns. Unis. Ah j'ai eu chaud pour cuisiner par contre. Oh my god. Je veux juste goûter. Puis après je vais aller manger dehors parce qu'il fait beau. Puis il y a un ami à pâte qui est là. Fait qu'on va prendre ça relax ce soir. C'est ça c'est un tempe que je peux manger. Ça vaut la peine de l'avoir cuisiné quand même longtemps parce que ça fait 6 portions. C'est le conseiller en meal prep. Fait que oui. Je vous donne le goût sur cette recette aussi. Re-coucou. Donc on est vendredi. Ça va être la dernière journée que je vais vlogger parce que de toute façon après ça c'est le week-end et j'ai des soupers, des dîners chez du monde. Je vais pas être ici. Fait que j'ai décidé d'arrêter le vlog là. Mais c'est ça ce matin et j'ai pas filmé ni ce midi parce que je mangeais mes restants. Là dans le fond j'ai fait le tofu brouillé. Après ça tempe. Fait que ben c'est ça. Je voulais vous montrer une dernière recette. Sauf là ça va mal, bon affaire. Parce que je voulais vous montrer la recette de Looney qui est le tofu magique. Parce que ça c'est vraiment une recette justement qui est magique pour les gens qui aiment pas le tofu. Parce qu'il y en a qui se trouve que ça goûte un peu le poulet. Puis pour vrai ça goûte juste vraiment bon. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Mes pâtes et moi on aime bien ça. Sauf que là je suis à court de levure alimentaire. Et on a fait comme 3 plats cette semaine. Et il y en a pas. Et là mon IGF me disait qu'ils attendent une commande depuis des mois. Donc c'est pour ça qu'on le trouvait pas nous-mêmes. Fait que ça part ben mal parce que c'est comme un des ingrédients principaux du tofu magique. Fait que là, on va comment improviser autre chose. Mais le but c'était d'utiliser le air fryer au moins une fois dans ce vlog. Mais en fait je l'ai-tu utilisé? Ou je vous en ai juste parlé? Je suis plus sûre. En tout cas, je vais pas tester encore tofu magique ou d'autres recettes. C'est ça dans le même style dedans. Mais ça devrait marcher. Mais tu sais vu que c'est vendredi soir. C'est ça que je voulais finir avec un petit junk food. Donc frites et tofu. Par contre, j'ai peut-être le goût d'essayer ça. L'autre jour quand je faisais l'étiquetage pis le transvidage de peau avec vous et tout. Je suis tombée sur ça pis là je le sentais parce que c'est mal étiqueté. C'est pas ce que c'est. Pis l'odeur me rappelle de quoi? Genre c'est clairement un espèce de mélange maison. C'est pas panko comme c'est écrit ici. Je pense que c'est une farine. Je me demande si c'était pas pour des macfoulet de Jean-Philippe ou de quoi de même. Fait que j'ai peut-être le goût de m'en servir tant qu'à la remettre là pis encore l'oublier. Fait que peut-être je vais faire genre un espèce de batter improvisé farine-eau pis tremper les morceaux là-dedans pis essayer de voir si ça marche au air fryer au lieu de les faire frire dans l'huile genre. Parce que c'est ça qui est pratique avec le gourmand, ça va pas besoin d'huile. Fait que on va essayer mais je vous garantis rien. C'est les frites qu'on a choisis, je les connais pas. C'est des styles restaurant Cavendish Farms, style wedge, cuite à la marmite. Ils ont l'air bien bonnes, on verra. Mais ouais les frites congelées pour vrai, avant on n'en achetait jamais. On faisait tout le temps nos frites nous-mêmes genre coupant les patates pis tout. Mais là là je vous avoue que je sais pas pourquoi on faisait ça là, c'est tellement bon. Parce que c'est long faire des maisons pis moi au four il ne venait jamais genre crispy vraiment. Mais là-dedans là c'est le bonheur honnêtement. Fait que petit tofu, je l'ai sorti du congélateur hier. Et vous savez quoi je pense que ça va être une bonne affaire parce que quand vous galez votre tofu il change de texture un peu, il devient comme plus consistant. Plus peut-être style viande si on veut. Et aussi il y a moins d'égouttage à faire, genre il est juste plus ferme dans le fond overall. Je sais pas si ça se voit mais il est vraiment ferme. Pis en passant là, il y a plein de sortes de tofu. On essaye tout le temps de prendre lui quand on a la chance parce que c'est sur le régulier. Unisoya, il y a plein de marques qui vont dire qu'il est ferme pis qu'il est pas ferme. Fait que fiez-vous jamais à ce qu'ils écrivent là-dessus, juste touchez-les. Parce qu'il y a des marques qui vont dire ultra ferme pis il est mou comme le mou de cette marque-là. Pis même leur mou il est ferme. Fait que t'sais ça change tellement d'une marque à l'autre, c'est trop bizarre. Mais prenez-en juste un qui est comme ferme au toucher, c'est bien plus le fun je trouve en tout cas pour cuisiner. Parce que ceux qui sont mous, ben ils se défont trop là. Fait qu'à moins que tu veux une texture comme ça ou pour des bouillons, ça va plus absorber. Mais sinon pour plus des textures un peu style poulet, on va dire, moi je préfère ça. Je pense que c'est québécois ça. Il y en a qui pensent que ça vient pas du Québec le soya, mais oui on en fait pousser. Ben c'est sûr là, c'est écrit Aliments du Québec. Alors oui, c'est québécois, ça vient pas de Chine comme certaines personnes m'ont déjà fait la remarque. J'ai comme non. Pis je vais l'émietter au lieu de faire des cubes parce que ça fait une texture plus organique, comme on dit. On va faire un test je pense. J'ai parti le air fryer pour tester. Mais ça, ça sent bon. Fait que ça devrait être bon. Mettons qu'on fait comme ça. Ça c'est juste farineau. En attendant, on continue d'émietter. Bon, ça fait que ça fait 5 minutes. C'est déjà crispy. J'ai juste pas si ça va être bon pour vrai. Ça pue pas. C'est juste j'aimerais ça me rappeler c'était pour quelle recette, genre mettre en contexte, tu sais. Bon, pour pas toucher, ça a pas vraiment passé aux conseils. Fait que finalement, je pense qu'il va falloir l'acheter. Pis là, ben on s'est dit qu'on allait faire la recette de cuisine futée. Je pense que je vous l'ai déjà montré par contre dans mon dernier vlog, une semaine dans mon assiette là. Mais bon. C'était pas censé être ça. Pardonnez-moi. Donc c'est dans... Je cherche à mon Pinterest recette préférée. Tofu, elle est ici. Et mes tableaux sont publics, hein. Si jamais vous voulez aller fouiller là-dedans, il y a des bonnes petites recettes. Donc c'est celle-là ici. Les... Comment ils appellent? Les croquettes... Croquettes végétaliennes. Comme ça. Fait qu'au mélange, aux farines, on ajoute une demi-cuillère à thé de poudre d'oignon. Et une cuillère à thé de sucre. Voilà. Pis dans le fond, je vais tremper le tofu là-dedans. Pis après ça, dans de la chapelure italienne, straight up. Pis je fais pas la recette exacte là. Moi, je prends ça. Fait que je vais commencer avec juste ça. C'est pas toute la batch de tofu. Mais c'est parce que je veux pas over-crowder au cœur. Juste de me rappeler, je voulais faire une salade de concombre pour accompagner ça. Fait que j'ai comme plein de... Plein de concombre de jardin à passer. Pis l'autre fois, je me suis demandé, ben ça existe-tu une salade de concombre? Ben oui, ça existe. Fait que j'avais trouvé une recette de... Je pense recette Québec là. Pis en tout cas, je vais vous la mettre en barre d'info. Donc c'est cette recette-là, exactement. Fait que c'est ça que ça prend. Vinaigre, sucre, mayo, du sel et tout. Ah, ben qui va là? Une petite espionne, sais-tu l'odeur de la mayo qu'il t'a vendue? Hein? T'es tellement cute. Lélie, t'as une petite face de bébé chien, tellement cute. Oh, je t'aime pas trop, hein? Je suis obsédée avec toi, je pense. J'aime pas. Oh, ma petite coquine. Non, pas de mayo pour toi. Fait que ça ressemble à ça, la salade de concombre. Très rafraîchissant, pis ça fait changement. Pour vrai, moi, j'aime ben ça. Fait aussi. Pis on en a servi aussi à des amis l'autre jour, pis ils ont aimé ça. C'est très simple, par contre, comme recette, là. Mais t'sais, pour passer des concombres, c'était comme une bonne solution. Là, ça, ça sent déjà bon, même si c'est pas fini. Checker si c'est prêt par hasard. Ouh! Vous voyez, c'est déjà crispy en 8 minutes, pis pas besoin d'huile. C'est sûr, ça rend tout un peu plus sec, hein? Fait qu'il faut prévoir le coup quand même, là. Genre, des petites frites, ils vont devenir trop crispy. Oh, yeah! C'est cuit! Ça a l'air pas si pire. Yeah! Alors, voici l'étrange et improvisé dernier repas de la semaine. J'suis sûre que vous voyez ça, vous vous dites, ben voyons, c'est ben dégueu. Mais je vous jure, tout est bon là-dedans. Là, il y a un petit peu de miel ici en passant. Parce que c'est comme des croquettes de poulet, hein? C'est des croquettes d'autovus, fait que ça se mange comme au McDo, avec du miel. Pis on a des petites patates ici. Oh, oh, mais c'est bon! Oh, wow! Elles sont super bonnes, ces patates-là. Je suis bleu, je suis bleu, je suis bleu, bleu, bleu. Je suis bleu, je suis bon. Tu fais peur. La vie est toute, mais comment ça fait? C'est cousin. Non, non, c'est pas Camaro, ça. Maria, c'est ça. Non, mais c'est pas Camaro, mais je sais pas si c'est qui. Maria, tout là. Ok, j'essaierai pas de chanteur d'espaïol. Bon, ben tout le monde, c'était ça pour mon weekly vlog, ce qu'il y a dans mon assiette, une semaine dans mon assiette, deux. J'espère que ça va vous être utile. Vous me le direz dans les commentaires, si oui, j'essaierai de repenser en en faire un peu plus souvent. C'est les vlogs qui sont plus longs, plus de préparation, mais si ça vous aide ou si ça démystifie la bouffe végé ou vegan, ben tant mieux, parce que, comme je dis, moi c'était pour des raisons écologiques à la base et je pense que c'est important qu'on, au moins qu'on y songe tous. Alors voilà. Fait que je vous laisse parce qu'il me reste encore 1-3 heures de montage pour ma vidéo de demain et de me mentir que je suis pas là, fait qu'il faut vraiment que ce soit réglé ce soir. Faut que je finisse ma miniature aussi. Faut qu'on aille faire un backwash pour la piscine. Quoi d'autre? Faut que j'avais d'autres affaires. Ah, je voulais arroser le gazon parce qu'il a fait chaud. La vie d'été, la vie d'adulte, quoi. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Je vous aime fort pis je vous dis à très bientôt. Bye bye!